Vous devriez baisser d'un ton. C'est honteux. On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Vous n'en savez rien, il va se passer une semaine de campagne. C'est une analyse à partir des résultats du premier temps, ce n'est pas un sondage. J'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription. Non, 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 ne dis pas vous calmez, on est respectueux sur ce plateau. Sous-titrage ST' 501 C'est dans la défaite qu'on apprend Précisément, donc là je pense que vous pourriez abaisser un tout petit peu votre caquet Vous, vous ferez mieux de baisser d'un ton parce qu'on verra au deuxième tour Baisser d'un ton, parce que je vais vous dire très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez faits en Seine-Saint-Denis, dans les écoles dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton, c'est honteux On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable Rachid Nadez, le racisme en France On va laisser vous commenter notre arrêt Le racisme en France, c'est vous La discrimination en France, c'est vous S'il vous plaît, Rachida Dati Rachida Dati, s'il vous plaît Rachida Dati, s'il vous plaît Je crois qu'elle a compris Je crois qu'elle a compris Rachida Dati, s'il vous plaît S'il vous plaît, Rachida Dati Merci, votre parole est terminée Juste un mot factuel pour faire baisser la température Oui, je vais la faire baisser la température Quand Guillaume Pelletier dit La droite, les droites plus la droite radicale et les droits extrêmes pèsent 38 ou 40% Il a raison factuellement Je veux que l'on parle de l'enjeu de cette élection Voilà, trois fois ou quatre fois j'ai entendu parler de Burkini Moi, ce dont on m'a parlé dans cette campagne Vous voulez que je vous dise c'est quoi ? C'est du prix des pattes qui a augmenté de 15% C'est du prix Je ne vous ai pas coupé la parole Madame Dati Donc vous allez m'écouter Allez-y Je ne veux pas vous écouter parce que le communautarisme ça m'intéresse pas S'il vous plaît, Rachida Dati Ça ne m'intéresse pas Je ne vous respecte 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 pas Ça, ça vous intéresse Vous victimisez les gens Vous savez, vous ne cherchez pas les électeurs Vous cherchez des victimes Voilà C'est ça, ce que vous avez fait de la France et d'une partie de notre jeunesse dans beaucoup de territoires en France Madame Dati Vous détressez vraiment Rachida Dati Il faut que vous arrêtiez de parler pour l'achat Clémentine Autin Clémentine Autin Je veux terminer ma phrase Je veux terminer ma phrase et respecter aussi que ce soir nous sommes en tête Quand vous vous respecterez Je vous respecterai Rachida Dati Clémentine Autin La parole est à vous Madame Dati Il se trouve que quand vous allez aujourd'hui dans un hypermarché vous ne pouvez pas prendre deux bouteilles d'huile parce qu'il y a trop de gens qui essayent d'en acheter parce qu'ils ont peur de la hausse des prix Pourquoi vous avez appelé à voter Macron ? Voilà, c'est ça la réalité La présidentielle Madame Autin Mais vous racontez n'importe quoi Vous savez très bien Mais pourquoi vous avez appelé à voter Emmanuel Macron pour vous en plaindre ? Alors je vais vous mettre tous d'accord Mais venez avec nous Non, non, non Si vous voulez avoir des droits sociaux Si vous voulez faire en sorte qu'enfin on sorte de cette espèce de destruction petit à petit de nos droits sociaux Si vous voulez faire en sorte qu'on réforme véritablement l'agriculture Si vous voulez faire en sorte que véritablement on prenne le virage de la transition énergétique En même temps venez, venez et alors on le fait sinon assumez le fait d'être libéral vous aussi Mais je veux dire vraiment on n'a pas de temps à perdre avec ça aujourd'hui Ce qu'il nous faut faire ce qu'il nous faut faire aujourd'hui Attention, attention Si vous dites que je suis libéral Je vais vous dire que vous êtes d'extrême-gauche et on va faire avancer le débat Moi je vais vous dire que j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription Est-ce que vous pouvez nous calmer ? Non, non, non Ne dis pas vous calmez On est respectueux sur ce plateau Il n'y a pas honte de calme Chacun prend la parole J'espère d'ailleurs Monsieur Bonne que vous voudrez bien débattre Enfin on va discuter Je suis pas bien Non mais les Français soir disent quelque chose de très fort D'abord on a des estimations Non j'ai aucune modestie J'ai une grande fierté sur ce que nous avons fait au vu des estimations Ne soyez pas arrogant Monsieur Corbière Je ne suis pas arrogant Vous demandez la modestie Je dis seulement à Philippe Corbet qu'à Surtade ce que les Français doivent entendre ce n'est pas la projection Vous ne prenez pas les chiffres qui vous arrangent seulement Non, non, non Moi je veux Attendez Soyons clairs Au lieu de commenter Monsieur Mélenchon ne sera pas Premier ministre de la France Monsieur Mélenchon ne sera pas Premier ministre de la France Ça risque y compris de mal se passer y compris pour 100 personnes Vous expliquez monsieur Ce que je dis C'est qu'au lieu d'analyser ce que disent les sondages dans une semaine Regardons ce qui a lieu ce soir Oui Et ce soir l'événement c'est que vous êtes derrière et que nous sommes en tête Je ne trouve pas des sondages C'est une analyse C'est une analyse C'est ce que je dis Philippe Corbet Attendez Laissez parler Philippe Corbet Ce que nous regardons c'est les résultats au premier tour Merci Et selon les circonceptions nous estimons que la NUP Enfin quand je dis nous c'est Elab qui c'est Bernard qui le fait estime que la NUP peut retenir entre 172 sièges Vous n'en savez rien il va se passer une semaine de campagne C'est une analyse à partir des résultats du premier tour Ce n'est pas un sondage C'est pour l'expliquer aux spectateurs Il peut encore l'être Voilà c'est tout ce que je dis